Salut à tous, c'est Massimo de Costant Actu. On se retrouve aujourd'hui pour l'événement tant attendu, les 24e Horrorwood Studios à Mauvis Park Germain en Allemagne. Beaucoup de maisons hantées aujourd'hui, 3 scare zones, un spectacle. On vous raconte tout ça, on vous montre tout ça. On ne peut pas filmer dans les maisons hantées malheureusement, ce n'est pas grave. Dans beaucoup de parcs, on n'a pas la possibilité de filmer. Je vous donne mon avis sur les maisons hantées qu'on a pu faire, ainsi que le spectacle. Sur ce, bonne vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour une nouvelle live horror show. Cette saison de Halloween. C'est payant, c'est un spectacle payant. Certains diront que c'est abusé de payer pour un spectacle. D'un côté, c'est carrément une société externe. Et du coup, c'est des artistes internationaux. Donc ça peut se comprendre. Sinon au niveau du spectacle, ça a duré une petite quinzaine de minutes. Danny dit une demi-heure, moi j'ai cru voir 15-20 minutes. Il y a un petit show avant que le spectacle commence. C'était assez sympa. L'ambiance est toujours là. Le tempo perdure tout au long du spectacle. Il y a un bon rythme. Il y a une belle ambiance. Après, moi j'ai... Ça se regarde pas. Moi j'ai pas eu une claque. Là, on a enchaîné le spectacle. Juste avant, on a fait Saint-Elmo. Donc vous avez une lanterne et vous devez vous balader dans la maison hantée. C'était sympa. Il manque cruellement d'acteurs. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais bon, là on va du coup en direction de The Hostel. Une maison hantée en rapport avec la sagote de trois films, il me semble. Film d'horreur, The Hostel. Donc on va commencer. On espère avoir plus de salles. Parce que ça avait été fermé à cause du Covid. Là, on est dans la main street du parc. Donc celle qui mène de la Fontaine à la place principale. Bon, parce qu'il y a un peu décevant. C'était pas prévu, moi j'avais pas fait gaffe. Il pleut ce soir. Donc on a l'impression que les acteurs ne sont pas présents. Enfin, beaucoup moins. C'est un peu décevant. Après, encore une fois, ça peut se comprendre. On espère que ça va se calmer. Je comprends pas ce que ça veut dire. Là, on va en direction de The Hostel, juste à l'entrée du parc. Bon, on ressort de la messe The Hostel. Ça fait deux ans qu'on l'a fait, pour ma part. Et j'ai l'impression qu'avant, c'était beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins d'acteurs, j'ai l'impression. Et je suis un petit peu... Je reste sur ma faim. Et Hostel, je voyais qu'elle avait des potentiels. Mais je reste toujours sur ma faim. Je vous avoue que là, pour The Hostel, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais un peu à mieux. Surtout qu'il n'y avait plus le Covid. Donc, on a été enfermé dans une salle. Mais au final, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu que des bris. Donc, voilà. Un peu déçu pour The Hostel. Bon, c'est pas grave. C'est la vie. On ne peut pas être satisfait de toutes les mazes. On va continuer. Il y a d'autres mazes qui nous attendent. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le contrôler. Et le parc non plus. Et les acteurs non plus. Mais il y a beaucoup moins d'acteurs que prévu. La fumée et l'ambiance, elle est beaucoup moins présente avec la pluie. C'est entre pluie et averse. C'est un peu triste. L'ambiance n'est pas comme elle devrait être. Un petit peu déçu des tournures que vous pensez de journée. Juste météorologiquement parlant, bien évidemment. On n'a aucune déception par rapport au parc en général. L'organisation, s'il pleut, il n'y pas rien. Enfin, c'est logique. On est actuellement dans la zone ouest CERN. Où il est censé y avoir une scare zone. Il y en a une. Je suis mauvaise langue. Il y a 5-6 acteurs. L'ambiance est là, comme vous l'entendez. Je pense que je vais me faire strike en plus avec la musique. Mais ce n'est pas grave. C'est sympa. Après, c'est beaucoup moins intense que les années précédentes. On a fait MP Studio en version Halloween. Donc, on n'a pas fait de la version normale. On l'avait fait l'année précédente. Mais la version Halloween, ça rajoute un petit plus. Il y a des acteurs au début. Ils jouent bien avec nous. Petit décor. Juste de la musique à me déconcentre. Des petits décors. Juste quelques petites nouveautés au niveau des musiques. Sinon, rien de plus. Bon, on sort de Circus of Wix. Donc, une bonne maison hantée. Donc là, on est clairement sur un parcours d'intérieur, d'extérieur. Dans le thème des cirques, des clowns et de tous les artistes. Elle était plutôt sympathique. De bon décor. Je l'ai préféré à un hostel. Après, niveau peur, c'est vraiment assez bas. Dans le 90% des cas, vous voyez les acteurs devant vous et ils viennent vers vous et ça vous fait pas peur. Mais voilà, ça remonte un petit peu le niveau. Mais il manque, il manque toujours un petit truc en plus. Il nous reste l'attente attendue L House. Donc la nouvelle de cette année. Donc voilà, je mets beaucoup de, j'ai hâte. Donc j'ai beaucoup d'attente sur celle-ci. Donc j'espère qu'elle va pas me décevoir. Et donc voilà, let's go. Sous-titrage ST' 501 bon on vient de sortir de chupacabra pour faire simple c'est une maze où vous êtes totalement dans le noir et vous devez suivre une corde ne pas la lâcher sinon vous pouvez perdre votre chemin qui est pas mal c'est plus la sensation d'être dans le noir après sur le reste les acteurs ne font pas forcément peur ça reste assez basique et je pense que la cible de cette maison hantée c'est plus du familial donc le contrat est respecté ça donne quelques petits frissons en tout cas pour nous en recherche de frissons de sensations c'est la quatrième de la soirée et on n'est pas totalement convaincu après juste une chose hier on a été à walibi hollande et je me bloque dans ma tête j'ai pas envie de comparer parce que c'est pas du tout la même chose mais voilà il nous reste juste la dernière maison hantée elle a vous donc la nouvelle de cette année qui paraît un petit peu plus prometteuse donc là on sort tout juste de l house on est les derniers visiteurs sur le parc on était les derniers à avoir embarqué dans la maison hantée et donc donc voilà donc là on rattrape la sortie on a été déposé près du du slc donc du coup on doit tout traverser le parc que dire de l house j'avais été un petit peu déçu des autres maisons hantées je vous avoue et là le niveau est bien remonté d'une part au niveau des décors ça n'a rien à dire on a vraiment l'impression d'être dans une maison et ensuite on a aussi le côté au niveau des acteurs qui joue vraiment bien leur rôle et je peux vous dire qu'il est actuellement 22 heures donc vous dit on est les derniers avant embarqué hésitez toujours à fond donc franchement cette maison hantée grosse surprise c'est cool je suis content ça remonte un peu le niveau ça remonte pas le niveau de tout l'événement il est déjà assez haut attention c'est juste parce que à force de faire des départs pour halloween on commence à avoir on en veut toujours plus voilà mais sinon elle a ou c'est les décors sont top les acteurs sont top ce que j'ai beaucoup aimé c'est que des fois vous devez passer dans des petits endroits un peu exigus moi par exemple un moment j'ai dû passer en dessous d'un lit parce qu'en fait vous voyez pas l'entrée vous voyez plus la suite du chemin donc il ya une actrice qui vous dit allez regarder en dessous du lit voir s'il ya un monstre et du coup elle me dit elle me désigne donc voilà moi je suis un président au début je vais en dessous du lit et on arrive dans une autre salle on voit plein de petits plein de petits endroits comme ça où on passe et c'est ça qui rend original cette maze donc voilà donc gros gros coup de coeur gros coup de coeur de cette de cet événement à movipark c'est le seul en termes de coup de coeur les autres c'était du déjà vu rien de rien de plus voilà que dire d'autre sur cet événement au niveau des déceptions on arrive par groupe dans les maisons hantées et du coup si vous êtes au milieu si vous êtes même deuxième j'ai envie de vous dire si vous êtes dernier bah en fait vous voyez tout ce qui se passe vous voyez tout ce qui se passe devant vous donc l'idéal c'est d'être premier là aujourd'hui on a eu la chance d'être premier dans la plupart des mails sauf choupa cabra mais bon il ya aucune ça sert à rien d'être premier vu que c'est dans le noir donc on était premier dans toutes les mails on n'a juste pas fait la forêt parce que c'est ça reste très enfantin par contre pour les mails voilà un petit peu un petit peu déçu moins d'acteurs certaines mails les acteurs se donnent pas totalement à fond je cite mais c'est juste pour vous donner un avis de comparaison que je peux avoir dans des mails par exemple à wallaby à belgium ou des fois à belloard les anciennes éditions je vais on va bientôt tester les deux nouvelles mails je vous en dirai des nouvelles voilà c'est un peu c'est un peu cette sensation là où les acteurs sont passifs voilà je félicite totalement leur travail c'est ça doit être épuisant etc c'est un vrai boulot mais voilà des acteurs un peu passifs qui vous regardent ou pendant qu'ils passent devant vous tape un peu sur le mur voilà vous les avez sur votre vision depuis cinq secondes ils passent devant vous et ça vous fait pas peur nous ce qu'on cherche c'est le sursaut c'est les c'est les jumpscares qui ont été importés on va dire des gros parcs en amérique universelle et c'est malgré tout c'est un bel événement le parc est assez joli et si je dois faire un élément de comparaison avec walibi hollande c'est walibi hollande et voilà le parc est un petit peu plus dispersé donc des fois il ya des endroits un peu noirs sans grande thématisation la mauvi parc tout est assez regroupé donc il n'y a pas forcément d'endroit mort et voilà que se termine cette 24e édition des horwood studio comme vous voyez derrière la magnifique enseigne on ressort du parc qui doit être 22h20 à peu près alors mon avis général sur le parc c'était cool les maisons hantées elles sont sympas surtout la dernière l house je m'explique les maisons hantées elles sont sympas certes mais c'était pas du niveau qu'on espérait et qu'on avait il ya quelques années qu'au vide ou pas bon actuellement le coin n'est plus présent mais je sais que le parc a beaucoup souffert comme de nombreux parcs et également au niveau du recrutement recruter des employés pour faire les mecs les acteurs dans les maisons hantées c'est pas évident c'est pas chose facile même dans le parc en général voilà un petit manque de un petit manque d'acteurs dans les maisons hantées ça c'est ça c'est certain un manque de d'engouement pour certains également pour les sker zone il ya plus un petit peu donc je pense que c'est en partie un peu grâce à à cause de ça plutôt que les que les que les sker zone n'était pas trop trop animé après voilà j'ai l'habitude maintenant de faire des événements halloween dans les parcs parce que je préfère comme saison et il faut pas comparer faut mettre voilà tous les parcs ont leur niveau et movi par qui est dans sans doute le top 4 européens ce n'est dans le top 3 je m'attendais à mieux pour cette année l'année prochaine c'est les 25 ans de horwood studio donc on s'attend à du lourd sachant que pour les 20 ans donc il ya quatre ans maintenant il ya vu la maze insidious donc le film un truc connu il y avait eu pas mal de choses en plus une nouvelle sker zone sans doute si on suit la logique l'année prochaine on devra avoir du lourd pour halloween je l'espère en tout cas voilà donc ça c'était mon avis pour movipark c'est maintenant que notre journée se termine demain on à toverland on enchaîne et ensuite ça sera la fin de notre halo week pendant trois jours j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo encore une fois c'est une première les blogs sur que ça actue donc je suis pas très à l'aise de base à la devant la caméra donc ça va s'améliorer au fil des différentes vidéos sur ce je vous laisse bonne soirée ou bonne journée à vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en même commentaire si vous avez déjà participé à cet événement ou ce genre d'événements ou si vous voulez participer n'hésitez pas à nous poser des questions des commentaires on répond complètement il n'y a aucun problème sans langue de bois entre guillemets ce que je veux dire par là c'est que si c'est nul on vous le dit si c'est bien on vous le dit logique